L'industrie navale militaire française. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Florent Boudier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur. Vous venez de présenter en Conseil des Ministres le projet de loi sur le droit d'asile, l'intégration et la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est un défi considérable. Parce que le monde, l'Europe, traverse une crise migratoire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que la crise migratoire, la question migratoire, fait partie de ces sujets qui déclenchent plus que d'autres l'émotion, la passion et trop souvent la démagogie et les proclamations fantasmatiques. Et c'est précisément parce que le défi est considérable Monsieur le Ministre qu'il est de notre responsabilité d'en affronter le réel et la complexité. Le réel c'est que notre dispositif d'accueil depuis des années ne fonctionne plus. Et l'indignité, l'inhumanité c'est de voir des femmes, des hommes, des enfants ayant fui les persécutions, les zones de conflit, attendre dans la rue durant des semaines avant de pouvoir ne serait-ce qu'enregistrer leur demande d'asile. Et la complexité c'est d'avoir un discours de vérité et de dire à celles et à ceux qui n'ont pas obtenu le droit d'asile, qui n'ont pas bénéficié d'un titre de séjour et qui sont par conséquent en situation irrégulière, qu'ils devront rejoindre leur pays d'origine au terme des procédures qui garantissent leurs droits imprescriptibles et nous devons pour y parvenir renforcer l'aide au retour et l'aide au développement. Monsieur le Ministre, la France doit agir pour mieux accueillir, plus rapidement, plus dignement et face à la crise migratoire dont les causes sont profondes et ne sont pas prêtes de se tarir la France doit aussi savoir sur ce sujet se rassembler durablement. C'est la tâche qui est la nôtre, sans céder ni à ceux qui veulent élever des murs ni à ceux qui plaident pour l'idéal d'un accueil sans limite. Cette voie est étroite mais ce doit être celle de la France. Monsieur le Ministre, quelles sont vos orientations pour affirmer, affirmer cette voie ? Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez raison Monsieur le député Florent Boudier, il y a chez nous et en France une volonté d'accueil et d'humanisme parce que nous sommes portés vers l'altruisme. C'est un grand philosophe qui disait « Amabam amare et amans amare quid amarem quae rebam ». C'était Saint-Augustin, je vous le traduis. Il disait « J'aimais aimer et aimant aimer je cherchais qui aimer ». Il y a cette part d'humanité en nous et elle est grande. Mais en même temps, lorsque nous regardons les problèmes à l'échelle de notre planète et en particulier à l'échelle du bassin méditerranéen, nous savons que le défi est grand. L'année dernière, vous le savez en Europe, les migrations ont été réduites de moitié pour passer de 1,2 million de personnes à 600 000 personnes. Et en même temps, dans notre pays, nous avons vu augmenter la demande d'asile à 100 000 personnes, 85 000 personnes arrêtées aux frontières. Alors ce que nous allons faire, ce n'est pas prendre des mesures extraordinaires du droit européen, c'est nous aligner au contraire. Et j'aurai l'occasion de vous le montrer sur ce qu'est aujourd'hui le droit européen sur tous les domaines, que ce soit les domaines de la rétention, que ce soit le domaine des procédures de recours. Nous nous alignerons sur la législation européenne, parce que c'est ainsi que l'on relèvera le défi migratoire. Merci.